Comment est-ce qu'on voit la conférence se dérouler et comment on va interagir ensemble ? On va introduire le thème et la façon dont on va échanger les uns avec les autres. Mais souvent quand on cause en société, on a tendance à développer ou argumenter pour convaincre ou pour avoir raison. Ici on va essayer de s'en prémunir. On parle souvent d'écoute active, d'écoute bienveillante, etc. Mais à la fin on ne sait plus trop ce que c'est. S'il y a quelque chose qui ne nous va pas, on peut le dire. Par exemple là-dessus je bloque. Mais avant de le dire, il est possible de laisser s'écouler un peu de temps, de voir ce qui se passe. Et il est fort probable que la réponse à notre question devienne de la bouche de quelqu'un dans le cercle, dans le rond. La parole vraie, parler vraie, c'est un tantinet différent de la parole qu'on a en société qui est là pour avoir raison. Dans le sens où il n'y a plus moi qui parle. Il n'y a plus moi avec mes problèmes. Donc si je suis venu ici pour acquérir du bien-être, avoir quelque chose de l'autre, ce n'est pas le bon endroit. D'accord ? Si je suis là pour suivre quelqu'un, je sais que je ne suis pas là pour ça. Si je suis là aussi pour que les gens veulent me suivre, que je veuille moi que les gens me suivent, ce n'est pas le bon endroit non plus. Ça s'est passé plusieurs fois dans les ronds. On est là pour aborder des thématiques essentielles qu'on n'a pas l'habitude d'aborder en société. On va les aborder là et le but, ce n'est pas de les garder juste ici dans le cercle. C'est de les amener aussi dans notre quotidien à oser le dire, à oser le parler, le dire. Mais d'abord, il est nécessaire que pendant un certain temps, ça vienne s'asseoir en nous. Que ça vienne s'inviter en nous. Et pour que ça s'invite, il faut qu'on lui laisse la place. Vous connaissez le proverbe qui dit « les sacs vides ne tiennent pas debout ». Si on dit « bonivide, il ne tient pas debout » en créole, moi je dis « bonivide, il a la place pour contenir la grâce ». C'est-à-dire une intelligence universelle, quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, toi et moi. On peut l'inviter s'il y a la place. Alors qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la place ? Ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on demande, nos intérêts personnels souvent, nos intérêts collectifs, même pour le monde ou pour des projets plus vastes. Et toujours ce centre en demande qui est en nous, qui demande, qui demande, qui demande, qui charge tout notre être de choses à vouloir. Ça, ça remplit l'espace. Tu vois, certains veulent un enfant, d'autres veulent un plus haut salaire, d'autres veulent ne pas mourir, d'autres veulent guérir d'une maladie. Et bien, tout ça est un empêchement. Donc on va essayer de s'en détacher un instant, le temps de ce cercle. Après on le retrouvera, après il n'y a pas de problème. Voilà, c'est l'une des autres règles. Et puis ensuite, le thème, le sujet n'est pas structuré. Tout comme quand on parle à des amis, on n'a pas forcément structuré quelque chose. Tu vois, première étape, deuxième étape. Ce n'est pas un cours, en gros. Guy va parler pendant un certain temps, on va causer ensemble. Et puis ensuite, on ouvre la parole au cercle pour pouvoir asseoir la conversation. Parce que si dès le départ, on part chacun de son côté, il est possible que l'un d'autre dise « Oui, moi j'entreprends, moi je fais ci, moi je fais ça, on est petit dans le moins. » Pour éviter ça, on fait une grosse introduction et puis on échange. Il est essentiel de voir que nous avons un problème commun. C'est-à-dire que si tu souffres, je souffre. Si tu as un problème, je l'ai aussi. Si on voit quelque chose dans le monde qui ne va pas, nous l'avons en nous. Donc nécessairement, on ne peut plus juger quand c'est comme ça. Ou alors si on juge, on juge de soi-même. On est que témoin de sa propre situation, de son état d'être. Et nous devenons des descripteurs, on décrit ce qui est en train de se produire. D'accord ? On décrit la situation, parfois l'émotion, parfois la pensée. Et puis on se rend compte que ce mur qu'il y avait en face de nous, on arrive à le franchir. Et quand on le franchit, il y a un état paisible, il y a une sérénité qui est présente. On se rend compte même qu'elle a toujours été là, qu'elle a toujours été présente. Il y a un esprit joyeux qui est dedans. Il y a une vie très intense, très forte, qui nous mène à aller un peu plus loin à chaque fois. Ce qui fait qu'on n'a pas de conclusion. Et ça, c'est l'une des règles de nos conversations. On ne peut pas dire, ben oui, c'est ça la clé. C'est ça sur quoi il faut conclure. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire. On ne peut pas le dire ici, d'accord ? Pour la simple et bonne raison que dès lors qu'on a gravi une certaine étape, on se rend compte que cette étape-là est encore un gravier au pied de la montagne qu'on est en train de regarder, d'accord ? Qu'il y a encore plus haut, ou encore plus en profondeur si tu préfères. Et tu vas avoir soif de ça. Si tu as vraiment soif de ça, ben on va y avancer ensemble, on va s'encourager les uns les autres. Et puis on va voir, ben tiens, moi ça me bloque ici. Et parfois on en parle avec, ben tiens, là, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui bloque, tu vois. Et puis on se le dit de manière totalement sincère. Et puis quand on l'écoute, on ne va pas dire, mais oui, il faudrait que tu fasses ça. Il y a telle technique, il y a telle méthode, on ne va pas dire ça. On va dire, est-ce que tu vois ça plutôt ? Ou alors, tu vois ça, d'accord. On peut aller plus loin. Et on va plus loin dans ce qu'on voit. Avec une intention de plus en plus aiguisée, avec une intention de plus en plus forte, une soif de plus en plus intense. qui fait qu'on voit de manière plus précise, un peu comme une scène au ralenti, où tous les détails nous deviennent palpables et disponibles. On se rend compte que cette information-là ne vient pas de l'extérieur, ce qu'il y a eu dans les infos, dans telle cours, dans telle discipline, mais qu'elle vient de l'intérieur de nous, et que nous l'avons dit ici même. Voilà. Chers amis, je m'appelle Farzad Félési, je suis conférencier de l'enthousiasme. Je suis heureux de vous présenter l'hier-roger avec qui on réalise ces quelques poseries et conférences. Ce soir, nous allons parler de la joie de vivre. Alors, la joie de vivre, c'est quelque chose qui ira dans nos vies. On peut tous le constater. C'est quelque chose qui arrive peut-être pas à cause de quelque chose, mais parfois à cause pour un rien. On est en train de marcher sur le bord de la mer, et tout d'un coup, on regarde l'oiseau prendre son envol, on est joyeux. Ça n'est peut-être pas de cause. Et il semblerait que nous cherchons une cause. Nous cherchons quelque chose qui va nous donner cette joie. Et depuis l'histoire, de toute l'histoire de la race humaine, ça a toujours été comme ça. Et nous avons tous été, quelque part, on nous a dit comment vivre notre vie. On nous a formaté. On nous a dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Et on nous a fait croire que peut-être là, il y aurait quelque chose à gagner. Et on l'a tous fait, ça. Alors, chacun d'entre nous, on l'a fait, un petit peu, pour les plus jeunes, un peu moins. Mais tous, quand on arrive à un certain moment de notre vie, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a que du vide. Et il y en a qui sont même arrivés jusqu'à la tombe, de cette manière, sans jamais savoir c'était quoi la vie. Et vous voyez, dans cette approche-là, il y a quelque chose de vraiment important, que nous puissions nous voir comment c'est possible. Comment c'est possible que nous soyons, nous, l'être humain, arrivés à ce point-là, aujourd'hui. On en met dans des états pas possibles. Aujourd'hui, dans notre monde, il y a des guerres, il y a des gens qui n'ont de faim. Il n'y a pas de joie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances. Il y a des souffrances qui sont terribles. Mais vous savez, la souffrance que vous voyez là-bas, dans le monde, les guerres et tout ça, vous croyez qu'on n'en est pas responsable, peut-être ? Vous croyez que peut-être votre vie est quelque chose de dissocié à tout ça ? Pour autant, si on réfléchit bien, si on va voir dans les... on observe bien qui nous sommes, nous, les êtres humains, nous sommes les uns et les autres reliés en un seul. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Ce n'est pas quelque chose que je peux vous raconter pour vous faire plaisir. C'est quelque chose de réel. Comme, vous savez, comme les mers de toute la planète et les vents font le tour de la planète, aujourd'hui, on n'a pas... Tout ça, c'est relié. Les arbres, le cosmos, les atomes, tout est relié. Et nous sommes reliés. Mais nous ne le savons pas. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes dissociés les uns des autres. On a dit que... Ah, ça, c'est une femme, là-bas. Ça, c'est Miss Réunion, et ça, c'est pas Miss Réunion. Donc, on commence à faire des différences. Et on sépare les uns des autres à travers des étiquettes. Et ça fait que nous ne savons plus que nous sommes. Nous croyons que ce que nous avons mis dans notre tête est juste. Donc, on regarde l'américain et on ne voit rien d'autre qu'un monsieur avec une grosse bagnole, arrogant peut-être, bien gentil, mais selon notre culture, on le voit selon ce qu'on nous a mis dans la tête. Et on ne voit rien d'autre. On ne voit que ce qu'on veut voir, ce qu'on nous a appris. Et toute la mémoire de tout ce que tu as appris, de toute ton existence, elle te dit ça. Elle te dit comment regarder les choses. Il faut aller à l'école, apprends bien. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Dans notre société, peut-être plus maintenant, mais à un moment, les filles, à 25 ans, si elles ne les étaient pas mariées, il y avait un problème. Et ça, c'est rester figé dans la tête des gens. Il y a une espèce de schéma de pensée qui s'est formé. Et on s'est accoutumé à ça. Et on réagit à travers ce schéma de pensée. Donc, nos vies sont des réactions en chaîne de toutes nos mémoires. Tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous connaissons, fait qu'aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui arrive, je réagis. Avec quoi ? Avec ce que j'ai appris. Donc, ce que j'ai appris demain matin, quand je vais me réveiller, je vais apprendre encore d'autres choses. Et je ne finirai jamais d'apprendre. Ça veut dire que ton action, dans l'instant où tu fais, elle est limitée. Elle est limitée à ce que tu connais. Donc, jamais tu fais la bonne action. Tu fais l'action qui est tout simplement... où dans cette action, il faudra toujours revenir pour réparer toutes les choses que tu n'as pas pu faire. Parce que l'action, elle n'a pas été complète. Alors, ça fait que nous, les humains, on dit « je t'aime » et puis « demain, je ne t'aime plus ». Tu vois ? On fait des choses qu'on aime, on fait des choses qu'on ne veut pas faire, mais on fait quand même. Parce que tout le monde le fait. Donc, on est en contradiction avec nous-mêmes. Et il n'y a pas cette action complète où on est délivré au moment où on le fait. Il y a l'harmonie et de l'ordre qui s'installe. Il n'y a pas d'ordre ni de l'harmonie qui s'installe. Une unité. Il semblerait qu'il y a une unité qui est présente mais qu'on aurait oublié du fait de nos divisions. C'est ça. C'est ça que tu veux dire. Et on se serait divisé parce qu'on se compare les uns aux autres parce qu'on agit avec le contenu de notre mémoire au lieu que l'action soit présente ici et maintenant. Voilà. Et toutes ces actions, justement, quand on vit comme ça, ça fait que nous perdons justement la capacité d'être libre. Parce que nous cherchons quelque chose qui nous donnera la joie. La joie de vivre. Et tous, on veut ça. Chacun d'entre nous, on veut la joie. On se réveille un matin demander à n'importe qui sur cette planète est-ce qu'il veut être joyeux ou est-ce qu'il veut être malheureux. Bien sûr, il va te dire je veux être heureux. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Parce qu'il se réveille et tout de suite, il a des schémas de pensée dans sa tête qui le font en l'air. Tu sais, il avait l'intention d'aller faire un tour au pique-nique et puis il avait tout arrangé dans sa tête et puis le matin, il se lève, il pleut. Ça casse tout ! Je suis content ! Et tu vois, nous... il est dans la conférence. Et c'est ça notre problème, c'est que nous avons tous en nous ces réactions. Et alors, est-ce que ces actions, ces réactions qu'on a, est-ce qu'on les subit ou est-ce qu'on pourrait aussi les regarder, les voir, en être témoin et ne pas juste être celui qui joue le rôle et qui est pris dans la pensée qui est partie. Est-ce qu'on peut regarder ça sans s'impliquer ? Sans s'impliquer. Sans jouer un rôle. Sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Qu'il faut faire quelque chose pour arriver quelque part. Et tu vois, c'est justement notre capacité à nous les humains, justement, quand on parle comme ça, de savoir que nous avons quelque chose que nous n'avons jamais fait. La société ne le dit pas. Personne ne te le dira. Il faut que tu le trouves par toi-même. Que tu peux, toi, voir ce que tu es. En être témoin de toi-même. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient et qui observe ce que tu vis. Mais ce que tu vis, c'est ce que tu vis, c'est toi qui vis. Toutes les actions que tu fais, mais il y a quelqu'un d'autre. Un observateur. Et celui-là, il est toi aussi. Mais toi, avec une clarté d'esprit beaucoup plus finie que celui qui agit. Et quand tu as cette clarté d'esprit qui va voir, bien cette clarté d'esprit, parce qu'elle est claire, elle voit le danger, elle voit le problème, elle voit le désordre. étant intelligent, cette intelligence qui voit, elle arrange. C'est pour ça que nos vies, on n'a jamais pu arranger nos vies. Parce que nous ne sommes jamais témoins de ce que nous faisons. Nous sommes acteurs de nos pensées, de compulsives pensées. Nous agissons dans la compulsion. n'agissons pas en conscience. Être conscient de ce que tu es. et qu'on est concerné par la scène parce qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent que c'est nous aussi. Donc là, tu te vois sur la chaise en train d'écouter ou de parler avec les autres. Tu te vois. Tu es concerné par ça parce que tu sens qu'à la fois tu es sur la chaise, mais à la fois tu es ce regard qui te regarde. tu es concerné mais tu n'es pas impliqué. Tu ne t'es pas identifié au corps. Tu ne t'es pas identifié au petit bonhomme qui joue dans la scène. La différence entre être impliqué et concerné elle est que quand tu es impliqué tu es plus vivant. Il n'y a plus cette vie, cette vitalité extraordinaire qu'il y a lorsque tu es juste concerné. Il y a quelque chose qui se passe. Comment tu imagais ça ? Si tu prends un plateau et tu amènes ça au petit déjeuner tu as des oeufs et du bacon dedans. L'oeuf, la poule est concernée. Tu peux voir son oeuf mais le cochon est un pic. Il est dedans. Tu vois, il est mort. Donc en tant qu'individu nous sommes là en tant que présence nous pouvons voir à l'individu. Là maintenant on peut se voir. Donc l'individu tu es en train de dire que l'individu en fait n'est pas associé à la présence. Voilà. Il n'y a pas de... c'est-à-dire que l'individu veut des choses, il a des besoins nécessairement. Tu vois, manger, avoir un toit, se vêtir, puis il a des besoins psychologiques, affectifs. Tu comprends ? Il lance un monde en paix, il va être respecté, il va être connu. N'est-ce pas ? Il y a des choses qui sont voulues. mais la présence, elle, n'a rien qui veut. Mais elle voit celui qui veut. Voilà. Donc il n'y a pas d'association entre les deux, c'est clair. D'accord. Donc comme étant donné que nous nous sommes identifiés à notre présence, à moi, qui suis là, avec tous mes besoins, c'est moi ça. Et je te dis je veux ça, j'ai besoin, tu sais tout ce qui m'est relevé, tout mon drame de ma vie, tu sais, je suis foutu, je suis foutu, mon dieu, j'ai la même dette, comment je vais faire pour m'en sortir, je vais pas payer mon loyer. Et tu vois, parce que tu t'es identifié à cet individu-là, tu souffres. Et qui souffre, c'est pas toi, c'est l'individu qui souffre. Tu es en train de ruminer toute la souffrance de l'individu, tu vois, qui s'est mis à croire qu'il est lui-même toi. Oui, je me suis associé. Tu as associé à ça. Voilà, j'ai dit que je suis ça. Je l'ai mis dans l'être, quoi. Voilà. Alors que c'est faux. Toi, tu viens, tu me dis, mais Farsel, arrête, réveille-toi. T'es pas ça. Non. Voilà. Et quand tu te réveilles, et bien, tu t'aperçois, en fait, que tu es quelque chose qui est au-delà de tout ça. Et ça, c'est la réalité de chacun d'entre nous. Et ça, c'est, vous savez, on en arrive là à en parler comme ça. Et c'est quelque chose que pas grand monde va me dire ça. il faut que tu le... Parce que, en le disant, nous-mêmes, en le disant, ça peut te faire une belle jambe. Il faut que tu le vives. Parce que, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre si tu ne rentres pas dans cet état de dissociation entre ce que tu penses être et ce que tu es pour te faire. donc, il faut que tu vives ça. Et vivre ça, ce n'est pas demain, ce n'est pas quand j'aurai fait de la méditation, quand je serai prêt. C'est là, maintenant, on peut le faire. Parce que c'est quelque chose de naturel. Et vous voyez, ça, c'est possible. en donnant toute son attention à ce corps, à ce qu'on est, justement, en étant le témoin. Ça veut dire, je dis bien, attention. L'attention, c'est celui qui porte l'observation sur toute l'activité de notre vie. Il est l'observateur. C'est ça, l'observation. Et c'est ça, être dans l'attention. Quand tu es dans l'attention, il n'y a plus moi. Quand tu prends un enfant dans tes bras, tu le prends comme ça. Tu ne peux rien faire d'autre que l'aimer. Tu es attentif, tu ne dis pas, attends, demain, je serai mieux parce qu'il faudrait juste faire un petit peu de méditation pour savoir comment t'aimer. Tu l'aimes. Et c'est ça, notre vie. Notre vie, c'est de l'apprendre maintenant et de voir que ce que nous sommes, quelque chose de différent de tout ce que nous sommes, nous avons cru être. Et peut-être, si tu as entendu bien ça, mais avec toutes tes oreilles grandes ouvertes comme ça, peut-être qu'il peut se faire que nous soyons transformés là, sur le champ. Ce soir, même. Voilà, même amour. Très possible. Parce que c'est ça, tout l'envergure de l'histoire de la race humaine. Et tous, c'est ce qu'on veut. On veut avoir cette liberté. Libérer de l'animal qui nous emprisonne. Moi. Mes envies, mes désirs, mes attentes, mes besoins, mes peurs, mes angoisses. Ça, c'est l'animal. Et l'animal, lui, tu dois le... Il faut que tu puisses le transcender. Transcender son... ses demandes. Ne sois pas là avec ça. Et pourtant, c'est sûr qu'il va t'attirer. Il va te demander, il va te... t'embêter. Oui, et tout l'art est de voir quand est-ce que c'est lui qui est en train de prendre les choses en main. Quand on est sur un cheval, on sait quand il fait n'importe quoi. Il commence à brouter à gauche, à droite au lieu d'avancer sur le chemin qu'on lui dit. Il commence à pisser, à chier n'importe où. Tu vois ? Et quand c'est notre propre corps qu'on a été habitué avec depuis des dizaines d'années et que tout le monde fait pareil, on se dit, ben, quoi alors ? C'est normal. La vie, c'est ça. Boire, bouffer, baiser. 3B. Et c'est fini. Et puis, on aime ça. On se comprit dans ce plaisir, en fait. Ben, complètement. J'ai un ami qui me dit, mais Farzad, j'ai vu une vidéo de toi et il y avait dedans qui suis-je ? Moi, je sais qui je suis. Je suis ça. Et puis, c'est tout. Le 3B. Je dis, tu es sûr ? Il m'a dit oui. Je dis, alors, c'est que tu es l'homme le plus heureux. Parce que moi, ça ne m'a pas satisfait. si je veux être totalement sincère et honnête avec toi, cette dimension-là ne m'a pas satisfait. Je suis toujours dans le malheur. Toujours, il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est pas comblé. Il y a un trou duquel s'échappe l'énergie. L'énergie de vie que j'ai, la créativité que j'ai, le talent que j'ai. Il y a un manque à chaque fois. Et dans cette fabrique à manque, je suis insatisfait sans cesse. Que je gagne 1000, 2000 ou 15 000, c'était le manque sans cesse. Là, je me suis rappelé d'une parole que m'a dit mon grand-père un jour. Il m'a dit, « Fils, je suis devenu très très riche. Et tous les week-ends, j'allais jouer au casino. Mais que je gagnais ou que je perdais, je revenais avec la même insatisfaction. Mais là, aujourd'hui, je vais te montrer autre chose. Il sort une boîte de dessous son lit et dedans, il y a une plume de roseau. Il a aussi de l'encre. Une encre vraiment qu'il a fait fabriquer lui-même avec de la sciure, de bois de noyer, de coque du noyau. Il m'a expliqué tout ça, les outils. Il prend la plume et il commence à dessiner une histoire. Il dit, ça, c'est un arbre. Et puis un jour, une jeune et belle femme est pourchassée par un lion et elle se réfugie dans l'arbre. Donc il dessine la jeune femme dans l'arbre. Je lui dis, wow, la pique est dessine bien quand même. C'est incroyable. Il me dit, attends, c'est pas tout. Un jeune homme arrive. Le lion s'en va, un jeune homme arrive. Il commence à dire, qu'est-ce que tu es belle, descends de là, je veux devenir ton ami. Moi, je n'étais même pas adolescent. Il disait, oui, c'est vrai, c'est très bien qu'il devienne ami. Et après, il raconte l'histoire, il continue l'histoire. Puis il me dit, tu vois, la vie, elle est comme ça. Elle ne te vole pas la vie. C'est-à-dire, tu ne meurs pas à cause du danger, mais tu meurs parce que ton cœur a été emporté. Je lui dis, comment ça ? Il me dit, parce que la jeune femme, elle était sans manger. Ensuite, elle a été emportée par le cœur du jeune homme. Il commence à me expliquer tout ça. Et je me rends compte que, tu vois, plus tard, dans la vie qu'il mène, j'ai remarqué ça, sa vie quotidienne avec ma grand-mère. C'est flagrant. C'était tous les jours des insultes. Lui, il ne disait rien et elle, elle l'insultait. Je lui disais, mais papi, ton histoire, elle ne tient pas la route parce que la jeune femme, elle est partie avec le jeune homme et finalement, vous devriez être heureux là. Là, tu commences à comprendre le problème. La prison, le danger et véritablement ce qui te pourchasse est toujours là avec toi. Mais si tu lui réponds, c'est là où tu te fais bouffer. et du coup, je voyais mon père se faire insulter à longueur de journée sans rien dire. Tu vois ? Sans rien dire. Ce n'est pas que ma grand-mère était méchante, c'est qu'elle avait vécu des souffrances et des douleurs, comme tout le monde, mais qu'il y avait une incapacité à observer ce qui se passe. tu vois ? Et dès lors que tu observes, tu vois que tu n'es plus impliqué donc il n'y a plus la même importance. C'est fini en fait. Le combat. Là, tu es sauf. Mais dès que tu reviens dans ce qui veut la sécurité, ce qui veut la reconnaissance, tu retombes dans le piège. Et forcément, c'est difficile de voir le piège parce que ce n'est pas un lion dangereux avec des dents qui arrivent et le parquet. Ce n'est pas aussi évident que ça parce que c'est au quotidien avec nous. Ce n'est pas notre conjoint, ce n'est pas la société, ce n'est pas l'homme politique ou la femme politique. C'est quelque chose qu'il y a en nous en fait et qu'on a pris pour ce qu'on est. C'est un gros mensonge. Donc ce soir, on va commencer à ouvrir le cercle de parole. Vous allez pouvoir échanger. voir comment tout ça agit en vous. Comme ça, on va interagir ensemble. Voir s'il y a des illusions à débusquer ensemble. Il est possible que j'en ai et qu'il y en ait, que tu en ai, on en a tous. Donc là, on a parlé un temps. Il peut sembler que quand il y a quelqu'un qui parle pendant un certain temps, on le prend pour un leader ou pour quelqu'un qui sait. Du coup, on a tendance à dire « Ah, mais moi, je n'ai pas compris ça, est-ce que tu peux me l'expliquer ? » Mais là, on n'est pas dans cette chose-là. La parole est ouverte, on parle comme à des amis, puis on n'est pas là pour enseigner quoi que ce soit à qui ce soit. Voilà. C'est-à-dire que l'ouverture de chacun d'entre nous quand on s'exprime, s'exprimer à partir de là, il n'y a personne qui va te dire « C'est bien ou c'est pas bien. Juste laisse couler ce que tu as là, juste à ce moment-là. Et on va le mettre sur la table, tu vois. Et en mettant sur la table toutes nos idées, peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais au moins, on sera là. Et quand on est là, présent, eh bien, on connaît la vérité. Et cette vérité, elle est commune à tous, en fait. Ce que tu peux dire du soleil, le soleil, ce n'est pas ton soleil ni le mien. C'est le soleil. Et ce soleil, il est commun à tout le monde. Donc, on comprendra. Tu vois ? Et on comprendra qu'il y a quelque chose de commun. Et c'est là où on veut arriver, là, entre nous, de trouver ce qui est commun pour qu'on puisse exister d'une autre manière que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce qu'on met sur la table, c'est un peu comme un puzzle. Et on cherche à compléter ce puzzle. Toute notre vie, on a cherché à compléter ce puzzle. D'accord ? le mental, il est comme ça. Puis on va faire ça, on va jouer le jeu de mettre ça sur la table. Et le puzzle, on va voir que petit à petit, c'est un paysage. Tu vois ? On commence à voir le paysage. Mais plus on commence à le voir, et plus on se rend compte que en fait, ce qui compte, ce n'est pas le paysage qu'il y a dans l'image. C'est le paysage dans lequel nous sommes. Et nous sommes ça. Tu vois ? À un moment donné, on ne s'occupera plus du puzzle. C'est intéressant ce que tu dis là. Intéressant. Parce que, en fait, justement, que nous ne sommes pas ce puzzle. La petite partie du puzzle qu'on est représente toute l'image entière. Et je vous disais au tout début, que ce que nous sommes, n'est qu'un seul tout. on ne peut pas se diviser. On peut. Mais c'est la tête qui divise. Et ça n'a aucune valeur. On ne peut pas diviser quelque chose qui est indivisible. OK ? Et vous savez, le petit grain de sable que nous sommes. Chacun d'entre nous, on est un petit grain de sable. Et toute notre vie, on a vu l'existence à travers les yeux du petit grain de sable. Et en regardant un autre grain de sable, tu dis, moi, je suis un grain de sable un peu mieux que toi. Regarde comment je suis tailleur. tu vois ? Mais, ce grain de sable, s'il fait ce que nous avions, nous étions en train de parler, et il ne s'identifie pas à lui, et il est témoin de ce qu'il est, il s'éloigne, il s'éloigne, et bien il va savoir qu'il n'est pas un grain de sable. Il est la plage. Indivisible. Il voit qu'il n'est pas que la plage, il est la mer, la montagne, en fait, il y a de la vie. Mais si on revient au grain de sable, sa vie est trépidante quand même. Il est en haut d'un petit monticule, un chien arrive, traverse, et puis l'échit dessus. Et ma vie est foutue. Je me suis dans la merde. Mais en tant que vaste plage, la mer vient et passe, et puis c'est fini en fait. Ce n'est plus un problème, tu comprends ? Donc tous les problèmes qu'on a sont des illusions parce qu'on est identifié au sable. Ça nous est mal. Si on veut que ça ne fasse pas mal, on prend du recul. La plus grande des révolutions, la plus grosse des guerres, devient quasi insignifiante face à la conscience que nous sommes. En soi, nous sommes cette conscience. Nous sommes là ce soir pour le voir. Mais demain matin, tu seras là aussi pour le voir aussi. Tu vois ? Parce que parce qu'il y a ce cercle ce soir, tu n'auras pas cette vigilance demain. Après demain. En fait, la vie n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est pour ça qu'on peut élaborer tout ça à perpétuité. Et parce que nos vies, c'est une éternité d'émerveillement, d'instants présents qui nous émerveillent. et ces instants présents, c'est éternel. Tu vois ? Donc à chaque petit moment de l'instant de notre vie où on a compris qu'on n'était pas ce grain de sable, eh bien, tout reprend, tout se remet en ordre. À chaque instant, on peut se dire, « Ah, oui, mais ça n'a aucune importance, tout ça. » Tu sais, mon grand-père me le disait tout le temps, « Tu t'inquiètes, tu meurs, tu ne t'inquiètes pas, tu meurs. » je sais quoi, ça me fait rien. Parce que finalement, c'est ça, toute l'existence. L'existence, c'est que quand on s'inquiète, eh bien, on rentre dans tous les problèmes. et à partir du moment où tu as compris que l'inquiétude, c'est justement t'identifier au problème, eh bien, tu n'as pas besoin de ça. Parce que quand tu meurs, de toute façon, tout ça, c'est fini, ces problèmes. Alors, autant, avant de mourir, pouvoir sortir de ces problèmes, de ne plus être identifié à ces problèmes. Et tu vois, quand tu arrives à faire ça, ça veut dire que l'esprit est libre de toute la tracasse. qu'il y a de vouloir être le petit grain de sable. De toute façon, on le voit, quand on est ça, la vie devient quelque chose de mécanique et très angoissant. Je le repère tout le temps. Moi, je le repère comme ça dans ma tête. La pensée est accrochée à un désir que j'avais au fond, consciemment ou inconsciemment. Et puis, ça a créé une mécanique dans laquelle je me suis retrouvé un peu impliqué. C'est extrêmement on voit ça. C'est pour ça que ça demande une vigilance. Chaque jour. Chaque jour. C'est vrai que j'arrive à voir ça en fait, mais j'arrive carrément à voir aussi quand je me fais attraper par ces pensées. Justement, je vois que je suis partie dans ça et hop, je reviens et ça me ramène à maintenant. à la réalité et c'est pour ça que je suis dans le mode où je suis très vigilante. Justement, ne plus m'identifier parce que justement, je souffre. Quand je m'identifie, je le vois. et tu disais tout à l'heure, c'était quelque chose de tous les instants. Tous les jours. Oui, tous les jours. Cette vigilance. La vigilance. C'est vrai. et certes, c'est quelque chose de chaque instant parce que ça rattrape vite ça rattrape très vite mais bon je trouve que quand on est conscient de ce mécanisme c'est bien de le voir mais après, au quotidien, il faut vraiment être présent pour justement ne pas retomber dans ce schéma-là de... Et si tu arrives à voir par où ça arrive? Est-ce que tu arrives à voir par où ça arrive? Comment ça? Ben, on sent que là-dedans il y a un processus. Ouais, mais après ça me fait rire en fait. Voilà. Ça me fait rire, ouais. Comme il y a pas, il y a des petites tensions à l'intérieur et même avec mon mari quoi et puis de suite je le vois ça se passe en fait il y a une petite crispation voilà ça se passe et en fait je le vois et après je rigole enfin on en rigole quoi en fait. On n'a pas besoin d'avoir lieu. Voilà, c'est ça. On sent que ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Exactement. Alors ça n'en avait pas. Ça n'a aucun sens. À quoi ça ne soit rien. Alors là on voit la femme d'histoire. La femme d'histoire elle est heureuse. C'est la sérénité, c'est la joie, on en rigole. Est-ce qu'on pourrait voir le début de l'histoire? Là où ça commence? Là où on a perdu la vigilance? Je pose la question à quel moment est-ce que je perds cette vigilance? Je me le demande, je me questionne. Si vous voulez vraiment voir. C'est quand tu te... Moi, à quel moment je perds ma vigilance? Je me laisse entraîner. C'est la vie quotidienne, tu laisses ton mental. Ben voilà, te reprendre, reprendre le défi. Oui, tu perds ta vigilance et après tu... Voilà, tu pours un truc bête où des fois tu vas sentir que ça va bouillir, tu es pas en retard où il y a quelque chose... Par exemple, moi, le chien, il peut sortir alors qu'il faut que je cours derrière, ça va m'émerder sur le coup. Au final, c'est se détacher vraiment du problème. Quand on se rend compte, on dit ouais... Ouais, on est vraiment... Enfin, comment expliquer ça? Enfin, moi, mon mental, c'est encore difficile pour moi de se détacher de ça. Voilà, tu vois le début, mais comme madame, tu ne vois pas trop la fin. Ou alors même, on a du mal à voir le début, on est embarqué direct. Tu as parlé du chien, tu as parlé du quotidien. J'étais une journée avec une personne qui avait demandé à ce que je sois avec elle une journée. On a dit, j'aimerais que tu sois avec moi une journée pour que je me soigne au niveau de la pensée. Moi, je ne te dirai rien. Toi, tu fais ce que tu fais. Je suis avec toi, mais je ne vais pas te dire fais si, attention à ça, etc. J'observe, je regarde. Et puis, il commence à parler de certains sujets. Il allume la radio machinalement. D'accord? C'est-à-dire, ce n'est pas un truc prévu. Dans la radio, passe une musique qu'il adore. J'adore ça. et puis, il en part. Ça l'amène à un souvenir. Juste après, il y a une pub qui voit une espèce de CD ou quelque chose. Je ne sais pas, dans l'après-midi, on se retrouve dans un endroit où on dirait qu'on vend des choses. Je me disais, à Farzad, j'ai trouvé un super CD. Je vais l'acheter. On va l'écouter dans la voiture. C'était le même CD qu'il y avait la musique dans la radio. Ça ne m'était pas rendu compte. Moi, je n'ai rien dit. Et puis, à la fin de la journée, il m'a dit, on peut faire ça. Tu n'as rien dit ? C'était où ? Quand est-ce que j'ai perdu la vigilance ? Et moi, je lui ai dit ce que j'ai vu, en fait. Je lui ai dit juste ça. Tu vois, le CD, tu as remarqué qu'on l'a entendu à la radio ? Tu as remarqué que quand on est passé à tel carrefour, en fait, il y avait un 3x4 qui montrait le concert de l'individu qui était le chanteur de cette chanson ? Il dit, non, je n'ai rien vu de tout ça. Est-ce que tu as vu la connexion par rapport aux souvenirs qui te venaient pendant que tu étais en train d'adorer ça, de kiffer ça ? Il m'a dit non. Il m'a dit pourtant que tu étais totalement connecté à une pensée, à une mémoire qui n'était pas toi, mais dans lequel tu étais tellement impliqué que ça t'a fait acheter quelque chose. C'est ça, le programme. C'est ça, le gros programme. C'est ça, notre problème, en fait. en fait, on a programmé, on est programmé à penser. Et la pensée qu'on pense, c'est le programme. Le programme qui nous utilise, qui utilise nos mains, nos bouches, nos machins, il utilise l'homme pour agir. et nous agissons compulsivement. Alors maintenant, si tu veux voir que tu agis compulsivement, les choses que tu ne voyais pas avant, et tu vois, quand tu es attentif à tout ce que tu fais, tu t'aperçois que tu t'es mis en colère, par exemple. Et là, tu es sorti, tu es sorti de toute ta sérénité. Mais si tu ne t'aperçois pas, ça va aller loin, ça. De sortir de sa sérénité. Et tu peux monter toute une histoire avec ça. Tu peux m'aller au tribunal parce qu'il m'en veut. Et puis, tu sais, c'est des histoires très chendo qu'on appelle les drames de nos vies. Et on ne veut pas les lâcher. Maintenant, si tu vois que tu réagis avec les pensées que tu as, si tu le vois, si tu prends, si tu es attentif à tout ce que tu fais, à tout ce que tu dis, comment tu manges, comment tu rencontres M. le maire et comment tu rencontres le jardinier de M. le maire. Tu vois ça. Sois attentif comment tu vis. Et tu vas voir que tu vois toutes ces pensées-là. Elles vont, au fur et à mesure, être, tu ne vas pas les subir. Tu ne vas pas être compulsif parce que tu sais que cette compulsion, elle va t'emmener à sortir de ta sérénité. Quand on est cependant dans la sérénité et dans cette joie, émane de nous une vibration qui apaise tout ce qu'il y a autour. Si on est avec des enfants, par exemple, quand il y a cette sérénité, il y a un calme, il y a une joie, il y a une coordination. Quand on m'a amené à être avec des enfants pour un centre social, on m'a dit qu'ils sont très agités. C'est des enfants qui ont des problèmes, des enfants à problème. J'ai dit que ça démarre mal. Tu ne pourras pas les gérer tout seul. Pourquoi gérer ? Ils ne peuvent pas se gérer. Non, c'est impossible. Il y en a un, il essaie tout le temps de tuer l'autre. Vraiment, il dit, tabasser. Et puis, je leur ai dit que j'ai envie d'être seul avec eux. une matinée. Juste le début de la matinée. On faisait un et puis, je dis aux enfants, ça vous dirait d'enlever toutes les tables et les chaises et puis, on fait un vrai terrain de jeu. Puis, on le fait et ils le font ensemble. on le fait ensemble. Et là, les bénévoles, les directeurs, ça, à un moment donné, ils arrivent, ils voient qu'il y a silence et on est assis avec ces enfants en train de discuter en cercle comme ça. Mais de quoi est-ce qu'on discute ? Des choses complètement essentielles. Il y a par exemple Jade qui me dit « Moi, je suis triste parce que mes parents s'écrient dessus et moi, après, je pleure. » Et l'autre, il dit « Mais c'est quoi la tristesse ? » Et puis, il y a un autre qui répond « Mais la tristesse, c'est quand tu vois le malheur de l'autre ? » À 97 ans, il dit ça. Il dit « Mais moi, des fois, j'ai peur aussi. » Il dit « Mais c'est quoi la peur ? » Et un autre qui dit « La peur, c'est quand tu montes un arbre ? » Et que tu n'as même pas peur. Ça, on appelle ça du courage. Et puis, il y a une entraide qui se met en place entre les uns et les autres. Naturellement. Bien entendu, on n'a pas lu, on n'a pas écrit, on n'a pas calculé. Mais juste après ça, dès qu'on a commencé à faire ces choses-là, ces activités, il n'y avait plus la division. Il n'y avait plus la différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Il y avait une entraide naturelle. Il n'y avait même plus besoin de nous. Il n'y avait plus besoin d'adultes, quasiment. Parce qu'on était vigilants et cette vigilance, en fait, je sens que, c'est vraiment expliquer ce que c'est parce que moi, au début, le mot, je ne le comprenais pas. Donc, je me suis imaginé que c'est quand même un vigile à l'entrée d'un magasin qui essaye de repérer le voleur qui va rentrer ou celui qui a subtilisé quelque chose. D'accord ? Donc, ce qui subtilise, c'est notre égo, tu vois ? Et puis, il rentre dans notre vie et puis, il va, de manière sournoise, faire rentrer quelque chose en nous ou vouloir en sortir ou vouloir en faire quelque chose. Ce vigile, quand il le voit, quand il veille sur, il n'y a rien qui est volé dans notre vie. Il n'y a pas d'énergie qui est dissipée. Le titre que tu avais donné, c'était ces modes de vie qui dissipent l'énergie. Je sens quelque part, c'est ça. Je ne sais pas comment tu le vois. C'est-à-dire que, tu vois, on était en train justement de voir pourquoi on arrête la sérénité. Pourquoi elle nous échappe. Pourquoi on est embarqué par des choses. Tu vois, je pense que ça, c'est quelque chose de très subtil. Il faut qu'on puisse bien voir comment ça se produit en nous. Tu vois. On ne sait pas qui est le voleur, il n'est pas. Oui. On ne sait pas qui. Quand est-ce qu'on va se faire subtiliser ? Oui, mais attends, mais on ne sait jamais ça. Vas-y. Ça dépend. Ça dépend. Comment tu as-tu ça ? On peut savoir qui est le voleur. Oui. Si on sait comment on fonctionne, on peut savoir qui est le voleur. Si on sait comment on fonctionne, oui. Il faut déjà savoir comment on fonctionne. Non, mais il venait de dire on ne peut pas, c'est faux. Dans le sens où si on sait comment on fonctionne, on peut. On ne peut pas si on ne sait pas comment on fonctionne. Vas-y, après ça. C'est intéressant. C'était juste pour répondre à on ne peut pas. On peut. Non, mais c'est intéressant. On peut. Quand on sait comment on fonctionne. Oui, alors là, c'est très intéressant. On peut savoir, je réponds précisément la parole, les mots, on peut savoir qui est le voleur. On peut savoir qui est le voleur. On peut savoir à quel moment ça se déclenche quand on sait comment on fonctionne. pour préciser, le voleur, c'est donc la pensée qui nous distrait. Bien sûr. On est d'accord. On est dans la distraction. Il y a un voleur qui vient voler la sérénité et on se retrouve embarqué avec quelque chose. Et donc, tu dis que on peut voir le voleur venir. Mais pour voir le voleur venir, il faut que tu sois présent parce que la plupart du temps nous ne sommes pas présents. ces voleurs, ils agissent en dehors de nos regards de présence parce qu'ils sont dans la compulsivité. Et nous, quand on agit avec compulsivité, on n'a pas le temps de voir. Parce que c'est compulsif, c'est réflexe. Et la plupart de nos faits et gestes dans notre vie sont faits de réflexes et de compulsions. Et c'est ça le grand souci pour pouvoir voir. Il faut qu'on soit attentif à nous-mêmes. Et se connaître, c'est tout là, justement, de voir toutes ces illusions qui sont en nous et qui nous embarquent. Si je te pose la question, qui est celui qui voit ? Est-ce que tu réponds que c'est moi ? Qu'est-ce que tu réponds ? C'est moi quand c'est mes yeux qui voient. Quand c'est mes yeux qui voient, c'est un sens parmi les cinq sens ou voir les six sens, ça dépend comment on entend la chose. Quand mes yeux voient, c'est moi qui voient, c'est mon corps. Et ensuite, quand j'observe, quand je m'observe, ce n'est plus mes yeux qui voient. C'est un autre. Je vais te rejoindre en disant c'est un autre être, on va dire. Donc, ça dépend. Quand je veux voir quand je regarde, c'est mes yeux qui voient. Quand j'observe, je ne suis plus dans le regard. Donc, est-ce que c'est celui qui voit le voleur, qui vole l'énergie, qui nous subtilise notre joie de vivre, qui nous amène dans les choses qui se répètent dans la vie ? Donc, ce serait une présence qui observe l'instant présent, qui perçoit l'instant présent. C'est une présence qui observe l'instant présent. C'est-à-dire que tu peux l'interpréter comme ça, une présence qui observe l'instant présent, il faut encore savoir être dans l'instant présent, conscient du moment. Instant présent, conscience du moment. Observer le voleur, c'est savoir se comprendre et savoir qui on est. dans les corps. Dans les corps. C'est-à-dire ce n'est pas moi en tant qu'individu, en tant que corps individuel qui comprend ça, qui le voit, c'est ce que je suis en tant que conscience. Si je suis conscience, mais je suis aussi corps. Voilà. Mais le corps, il ne peut pas comprendre parce qu'il est dedans. Si je regarde en tant que corps, je suis tellement impliqué, je ne peux pas voir. Le corps aujourd'hui, il me permet de t'entendre, il me permet de te répondre, il me permet d'écouter, de voir par mes cinq sens. C'est un outil de perception. Je n'ai pas d'autre moyen aujourd'hui que ce véhicule-là pour qu'on puisse discuter maintenant. Donc, il est autant important que tous les autres corps. D'accord. Donc, et ce voleur, il est possible en connaissant comment fonctionne ce corps de le déterminer et de savoir quand il vient, comment il vient, par quel schéma il passe, etc. Est-ce que le voleur et le corps, si on observe, celui qui observe, est-ce que celui qui observe, il est différent de ce qu'il voit ? Bien sûr. Ah. Bien sûr. Alors là, peut-être... Explique. Celui qui observe, il n'est pas corps physique. Oui. D'accord ? Il n'est pas limité dans cinq sens. D'accord. Il n'est pas limité par cinq sens. Oui. Donc, dans ce sens-là, il n'est pas... Ce n'est pas le même que la copie, on va dire. Oui. D'accord ? Oui. Est-ce que je me fais comprendre ? Ce que tu veux dire là, c'est qu'il y aurait une séparation. Je dis que c'est profond, des fois j'inverse les choses. En fait, ce que tu es en train de dire, si on comprend bien, c'est la conscience serait séparée du corps. Non. L'observateur et l'observé ne sont pas le même. Je ne dis pas ça. D'accord. Je ne dis pas de séparation. D'accord. Il n'y a pas de séparation. Donc, si moi, je me regarde, juste pour mettre simple, je vois que je suis égoïste. Oui. Ok ? Moi, je dis, ce n'est pas bien. Parce qu'on m'a appris et je suis programmé par tout ce qu'on m'a dit dans toute l'histoire de la race humaine que ça, ce n'est pas bien. Donc, il faut être gentil, il faut être ceci, il faut être cela. Et quand je vois ça, parce que j'observe, je le mets de côté et je dis, je vais contrôler ça. Celui qui observe et celui qui est là, tu sais, c'est la même chose. Moi, je suis égoïste. Donc, moi, regarde, égoïste. Égoïste, c'est moi. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, l'observateur et l'observateur. Ah, mais c'est clair. Il n'y a pas de séparation. Voilà. Donc, ce que tu regardes, l'observateur, c'est ni plus ni moins que tout l'ensemble de notre être qui a appris, qui est le passé, en fait, le passé regarde ce qui se passe. Oui. Pour donner une image, j'aime bien les poupées russes. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe de poupées russes insérées les uns dans les autres. J'aime bien ce principe. J'aime cette image qui, quand on regarde une poupée russe, on n'en voit qu'une. Et quand on enlève la première, il y a le même modèle en dessous, etc. Donc, c'est un modèle que j'aime bien pour expliquer, j'allais dire, mon existence. J'aime bien cette image-là. Je ne l'avais jamais imaginée. Mais c'est sympa parce que dans la dernière poupée, il n'y a rien. Et le rien, c'est le tout. Il faudrait rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est intéressant ce que tu dis. Je suis égoïste, je me vois égoïste. Là, c'est le passé qui regarde. Ce n'est pas bien d'être égoïste. Je décide de ne pas être égoïste. Mais si on se voit en train de se dire qu'on ne veut pas être égoïste parce qu'on se voit égoïste, à partir de là, on a le choix de... Alors, à partir du moment où tu as fait le constat, l'observation est là. Il y a perception de ce qui se passe. Il y a une chose qui se produit. En toi. Oui. Il y a quelque chose qui se produit en nous. Et quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une réflexion. Ce n'est pas une pensée. C'est un miracle, je dirais même. C'est un grand miracle. C'est un miracle. Quand tu as vu la vue, la perception qu'il y a, c'est une intelligence qui met de l'ordre. Mais du coup, cette pensée... cette pensée, elle n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe avec cette pensée ? Cet instant où tu vois. C'est comme si tu voyais... Tu voyais, tu sais l'histoire du Père Noël. Au bout d'un moment, l'histoire a beaucoup de valeur pour toi. Quand tu crois, elle a une valeur. Mais à partir du moment où tu as réalisé que l'histoire, elle est fausse, qu'est-ce qui se passe avec l'histoire ? Elle perd de son intérêt. Elle perd de toute son importance. Mais après, j'ai le choix de jouer le jeu et de vouloir fêter Noël. Oui, mais ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Oui, mais après, c'est le départ-arbitre du choix de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut... Oui, c'est... En fait, c'est un sens pour le corps. Ça a plus du sens, je suis d'accord. Oui, mais c'est un sens. C'est un sens. Dans ce monde, on a fabriqué des sens, un sens qui vaut la peine, des valeurs dans notre société. On a créé aussi des morales dans notre société qui n'ont aucun sens. Il faut respecter M. le maire, il faut respecter la police. Quand il y a cette perception, il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. D'accord ? Mais ce qui nous fait dire... La notion de choix, la notion de choix est une question, alors, qui ne se pose plus. Par exemple, l'individu qui dit est-ce que je dois manger de la viande ou pas ? Ou des gens se demandent ça. Donc, ils essaient de se convaincre par certains moyens. Écoutez les témoignages de certains en disant « Oui, moi, j'ai souffert de voir les animaux souffrir, etc. » Ça, c'est la méthode, on va dire, par la pensée. Je suis d'accord. D'accord ? Mais quand il y a la perception qui transcende la pensée. D'accord ? Tu vois la scène qui se passe. D'accord ? Il y a une transformation qui se produit et une action émerge. Mais c'est une action sans pensée. Ça, c'est la même chose. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Sous-titrage ST' 501